coucou tout le monde, bienvenue sur l'écran, je sais que vous allez bien et que tout se passe bien de vos côtés, moi je vais bien, nous allons continuer avec vous les vierges, signe lunaire, solaire, ascendant, ici les vierges on nous parle d'isolement, de tristesse, de questionnement, de choix aussi à faire, un choix de coeur, on se retrouve un peu face à un dilemme, on ne sait pas comment s'y prendre, que faire, il y a la tristesse aussi, questionnement, le fait d'avoir été manipulé, menti, trompé, on nous parle aussi de ridiculisé, il y a comme de l'injustice, mais il faut bien faire ce choix là, les vierges, nous allons regarder avec la guidance générale, et ensuite nous allons regarder le domaine, le domaine professionnel, financier, le domaine des célibataires, les couples, ambigu, triangle, amoureux, vie, spirituelle, la temporalité, dans combien de temps il y aura une manifestation, vous posez votre question, et aussi la question oui, non, et ensuite nous allons terminer avec le message de ton âme, pour vous les vierges, pour le mois de septembre, octobre, novembre 2021, quel message pour vous les vierges, et voilà, et vous voyez, et ça ressaute, j'ai remis dans le jeu, et ça ressaute, donc décidément les vierges, vous avez un questionnement ici qui vous trouble, ça vous rend mal, ça vous rend malade, ça peut être par rapport à votre intimité, votre vie, votre partenariat sentimental ou professionnel, il y a comme un partenariat ici, on se pose des questions, il y a une ambiguïté dans l'air, on ne sait plus très bien à qui faire confiance, qui croire, qui écouter, comment faire des choses, comment gérer, comment se positionner, il y a aussi ce sentiment d'impuissance, d'isolement, oui, mais il va falloir faire une proposition, il va falloir faire une offre ici, il va falloir communiquer ou tout simplement, il va falloir dire ce que l'on attend de la situation, il va falloir régler ça une fois pour toutes, il y a beaucoup de colère ici, beaucoup d'inconfort, il y a comme une trahison, une infidélité, l'infidélité ce n'est pas forcément sentimental, quoi que c'est possible, vous avez peut-être le sentiment d'avoir été trahi par votre famille, par votre ami, par des personnes à qui vous faisiez confiance ici, oui, on est en colère ici, ça peut être aussi par rapport, vous pensez par rapport à un patron, un héritage, un père, une personne que vous avez, pour lequel vous avez eu de grand respect et que vous dites, non mais, attends, mais sérieuse quoi, c'est difficile en votre énergie là, c'est plombant, c'est triste, on peut avoir aussi la maladie, le mal-être ici, le mal-être, les soucis, la perte, la jalousie, la manipulation, l'inconfort, le stress, oui, mais pour ça, il va falloir régler ce compte une fois pour toutes, parce qu'on vous a volé quelque chose ici, ou on vous a dupé, vous avez l'impression d'avoir été manipulé ici, il y a quelque chose ici de toxique aussi, toxique, perversion, vous n'avez pas compris, mais il va falloir que vous allez devoir vous battre, soit vous allez au tribunal, soit vous êtes en train de chercher pour arranger les choses à l'amiable, mais peut-être les choses ne vont pas se faire ici à l'amiable, comme vous voulez, il serait peut-être temps de passer au tribunal et de régler ce problème une fois pour toutes et de passer à autre chose, ça peut être un problème que vous allez amener un patron au prud'homme, ou tout simplement, vous avez un problème avec quelqu'un à qui vous faisiez confiance, qui vous avez promis, ou qui a pris l'argent, ou qui a dit je vais, et qui n'a finalement pas fait, ou avec peut-être un artisan, un entrepreneur, quelque chose comme ça, mais on voit ici, ça peut, et pour ça, il va falloir régler ça, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais il va falloir sortir de cette énergie là, on a le consultant ici, le consultant qui a été trompé ou manipulé, ou c'est vous même, c'est possible que ce soit vous qui êtes trompé, manipulé, que vous avez plongé dans quelque chose de malhonnête ici, et que ça vous rattrape, pour le moment, on voit financièrement parlant, non, on vous a tout pris financièrement parlant, financièrement parlant, vous avez tout perdu, vous allez devoir recommencer, vous allez devoir recommencer, mais vous pouvez compter sur le soutien de votre famille, des vôtres ici, ou de votre couple, vous voyez, il y a ici, on vous a monté, on vous a manipulé, on vous a tout pris pour le moment, financièrement parlant, il n'y a vraiment pour rien, il va falloir régler ça, il va falloir, il y a un déplacement que vous allez devoir faire, ou une transition à faire, un dépassement, et ce qui vous pose un peu, vous vous demandez, comment je vais faire, peut-être parce que moyens financiers, ou alors ce va-et-vient au tribunal, ou tout ça, tous ces trucs, ces démarches que vous faites ici, vous commencez à vous demander, ça prend beaucoup plus d'argent, et je n'ai même plus de quoi faire, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais on veut que vous sachiez que la vérité va être établie, les choses vont finalement tourner à votre avantage, mais il va falloir prendre du temps, parce que pour le moment, rien n'est gagné, une proposition que l'on va, vous allez finalement, la proposition là-même, vous allez la perdre, la proposition va vous être détournée, un peu comme si on venait à nouveau, vous volez déjà ce qu'on vous donnait, et c'est par exemple, comme tu travailles avec, avec un organisme ici, et que tu as fraudé pendant des années, et finalement on recalcule, et qu'on te dise, bon ok, au moins on va te donner telle somme, et quand tu récupères la somme, on se rend compte que, que tu dois encore payer les dettes des aérés, ou alors que tu dois encore payer, tu dois encore payer les intérêts, il peut y avoir quelque chose comme ça, il y a quelque chose dans cet ordre, il y a quelque chose dans le dos de la, de quelque chose de tromper, de mentir, de manipuler, d'avoir voulu jouer un peu, d'avoir voulu bouffer sous le dos de l'état, il y a quelque chose comme ça, et que ça vous rattrape aujourd'hui, ça peut être aussi, une assurance que l'on vous a donné plus, peut-être on vous a payé plus, et que vous allez devoir rembourser, parce que soit vous n'étiez pas dans la bliste, ou soit, il y a quelque chose comme ça, où vous avez voulu, être malhonnête, on vous a donné quelque chose qui ne vous revenait pas de droit, ou tout simplement, vous avez joué avec l'argent de l'état, clair, ou vous avez voulu manipuler les impôts, et des années plus tard, on revient, on ouvre le dossier, et on vous dit, ben maintenant, vous allez payer, nous avons le consultant ici, ou ça peut être la consultante, ou ça peut être votre partenaire, quelqu'un de, votre mari, votre frère, que sais-je encore, mais on a ici cette notion de, je ne sais plus très bien où je vais, comment je vais aller, mais tu vas devoir recommencer, il y a des démarches ici pour recommencer à nouveau, pour partir sur un nouveau départ, parce que là, maintenant, il n'y a plus rien, on peut avoir, faire des personnes où on vous a même gélé vos avoirs, il peut y avoir quelque chose comme ça, entre parenthèses, que même si tu travailles, tu ne touches plus, ton argent ne passe plus par toi, peut-être c'est un organisme qui gère maintenant ton argent, pour que tu puisses régler tes dettes, et qu'on te donne juste le minimum pour vivre, et qu'on a peut-être tout pris, tes huissiers, il y a quelque chose quand même de bizarre, parce que c'est comme si tu disais, mais c'est bizarre, je suis quittée du haut de l'échelle à devenir ça, j'ai mis tellement d'années à construire ça, et aujourd'hui, on m'a tout pris, aujourd'hui, je me retrouve en bas de l'échelle, il y a quelque chose comme ça, tu te retrouves en bas de l'échelle, alors que tu étais là, aujourd'hui, tu te retrouves là, tu vas devoir recommencer, repartir à nouveau, il y a quelque chose ici, dans la sorte, ça peut être que vous avez perdu quelque chose aussi, ça peut être que vous avez perdu quelque chose aussi naturellement, ça peut être aussi une punirie, ça peut être aussi une injustice, ça peut être que vous pouvez avoir affaire à un déchèlement de la nature, peut-être le séisme, les inondations, l'incendie, vous a tout pris, et que vous allez devoir recommencer, et que même les démarches à suivre après, même si on vous rembourse la totalité, même si on vous, même si on essaie de vous dédommager, tout ce que vous avez perdu là-dedans, qui est d'ordre sentimental, toutes les valeurs, l'acquisition que vous avez, l'argent ne pourrait pas le remplacer, mais pour le moment, ça peut être l'un ou l'autre, mais je ressens, pour des personnes ici, pour le moment, financièrement parlant, il n'y a plus rien, il n'y a pas de productivité financière, il n'y a rien, vous allez devoir recommencer, moi je te dis, vous pourrez compter sur des personnes, vous pourrez compter sur des personnes, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, dans ce nouveau départ, dans ce nouvel élan, ça ne va pas aller plus reposant, mais vous allez pouvoir être, vous pourrez compter sur des personnes de cœur, des personnes qui vont être là, il y a comme une, autour de vous, autour de vous, il y aura comme une solidarité, des personnes qui vont venir, qui vont vouloir vous aider, il y aura des gens qui vont être coopératifs, qui vont être, empathiques par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous vivez, qui vont vous proposer de l'aide, qui vont vous accompagner aussi. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'allez pas être seul là-dedans. Mais vous-même, vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce que je vais recommencer. Il y a des personnes que vous allez devoir mettre de côté parce que vous allez vous rendre compte que la possibilité que pour certaines personnes, ta défaite vienne de quelqu'un de cher à ton cœur, quelqu'un à qui tu es avec confiance et que c'est cette personne qui t'est mise dans l'embarras. On voit ici un déséquilibre au niveau juridique, judiciaire, administratif. Vous aurez l'impression qu'ils ne font pas leur boulot comme il faut. Vous aurez l'impression qu'ils prennent beaucoup trop de temps, qu'ils n'aident pas vraiment dans la reconstruction de ce que vous voulez faire. Mais vous allez être aidé. Il y a des personnes qui vont vous aider. D'autres personnes vont croire, d'autres personnes pas. D'autres personnes vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de contraintes ici, des démarches, de tensions même au niveau juridique. Et même ça, ça impacte sur votre état émotionnel et votre état physique. Et comme je te disais, il y a une proposition que l'on pourrait te faire ici. Une proposition, mais on te donne quelque chose par rapport à cette perte-là. Mais aussi, ce n'est rien. C'est comme si tu prenais à perte aussi. Comme si tu te disais, bon je dois me contenter de ça pour le moment. Et on voit, il y a aussi les trucs extérieurs, l'agressivité extérieure aussi, la colère, la colère, le stress, les tensions aussi qui peuvent encore, par rapport à ce bien-être. Il peut y avoir des personnes qui trouvent que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas assez affecté ou qu'ils mimisent votre état ou qu'ils trouvent que vous n'avez rien. Il peut y avoir des personnes qui disent que bon, ouais, tu aurais pu être plus mal que ça. Si tu étais plus mal que ça, on aurait pu faire quelque chose. Tu vois ce genre de discours-là qui est déconcertant, qui énerve, qui met à mal. Donc tu dis donc, vous aurez voulu que je perde plus que ça. Vous trouvez que mon handicap n'est pas assez lourd. Vous trouvez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais on veut, tu dis qu'il y a une avancée, une évolution qui va pouvoir te donner raison. Il y a une réconciliation ici. Il y a une joie, il y a un partage, un aboutissement par rapport à ce projet. Il y a des personnes qui vont t'aider. Il y a une avancée ici, un départ aussi pour aller peut-être vers un autre pays beaucoup plus chaud. Il y a la conciliation. Il y a enfin la la justice va pouvoir te proposer quelque chose d'indemnité qui est vraiment dans ce que tu attendais. Tu vas perdre certains amis en chemin parce que tu vas te rendre compte que, ou certaines personnes qui, soit disant qui étaient tes associés, vont un peu tout faire pour te mettre du mal, les bâtons dans les roues. Ça peut être des collègues, ça peut être des associés ou ça peut être vraiment des amis. Mais tu vas être soutenu par quelqu'un de beaucoup plus âgé que toi qui peut avoir le statut d'un père, d'un mentor, d'un conseiller qui va t'aider. Il y a une déménagement ici, une transition pour aller vers autre chose. Tu vas partir vers un ailleurs, une transition. Le déménagement, ce n'est pas forcément déménager. Ça peut aussi, le déménagement, c'est passer aussi à une autre étape de sa vie. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça pour vous, les vieilles. Bien, vous les vieilles au niveau financier et professionnel, qu'est-ce que ça nous dit? Finance et professionnel. Finance et professionnel. Tu vois, on a encore ce mal-être. On a encore cette perte ici. On a encore ce stress, cette contrainte ici. Le fait d'avoir, d'être écrasé à terre, d'être un peu comme l'homme à terre. Et puis, on abat l'homme à terre. On n'a pas de pitié. Il n'y a pas de compréhension. Émotionnellement parlant, c'est déstabilisant, c'est troublant. On se pose la question, comment on a fait pour en arriver là? Pourquoi est-ce que je vis ça? On a mille et une questions qui se bousculent dans la tête. Moi, je t'ai dit ici, mais tu vas finir par surmonter tout ça. Tu vas être accompagné, tu vas être guidé. Au centre de ton jeu, nous avons la femme. Tout à l'heure, nous avons eu le consultant là. Peut-être aujourd'hui, c'est une femme de cœur, quelqu'un qui va vous guider, qui va vous soutenir, qui va vous accompagner. Comme je te disais même déjà dans la guidance générale, par rapport à ta vie professionnelle et ta vie financière, il y aura un nouveau départ et tu vas être accompagné, tu vas être soutenu. Mais il y a certaines personnes qui vont te lâcher, d'autres personnes qui vont essayer de te la faire à l'envers, qui ne vont pas comprendre ce mal-être ici ou c'est justement à cause d'eux que d'où vient tout ce désordre-là. Mais on veut que tu saches ici que tu as réussi, tu vas réussir. Il y aura un aboutissement, un accompagnement qui pourrait te faire transiter, passer à autre chose. Il y a même un départ ici, soit de cette société, soit de cette ville où tu es. Mais il y a un début. Pour le moment, ça ne va pas bien, mais ça va finir par aller et tu es accompagné et tu es soutenu aussi par certaines personnes. Même si c'est toujours, il y a une partie, c'est toujours divisé. Il y a une partie qui te soutient et d'autres pas. Et ça va finir par s'arranger. Et pour vous, les célibataires. Les célibataires. Il y a un problème juridique ici. Moi, je célibataire, on est ici en quête. La personne que vous pourrez rencontrer aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous avez peut-être soutenu, que vous avez accompagné. Mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a le choix entre vous et une autre femme. Il y a un problème ici qu'il va falloir d'abord rencontrer, résoudre ici, se justifier, dire le pourquoi du comment. On se pose des questions, on se fait du souci. Le poids de l'âge aussi n'arrange pas les choses. Mais on essaie de se reconstruire, de se reconcilier avec quelqu'un. Mais les deux personnes, soit toi et l'autre personne, vous vous connaissez. Soit cette femme ou cet homme qui a entre vous deux, il y a une sorte de compétition. Vous vous connaissez. Mais on voit ici, il y a cet homme qui ne sait plus très bien où aller, comment faire, comment s'y prendre. Ça peut être un divorce ici qui est en train de se passer. Quelqu'un qui est en train de divorcer pour vous, pour vous, pour vous. Et que cette personne lui dise, plus que tu divorces pour moi, je vais te pourrir la vie. Et si ce n'est vraiment pas notion de divorce, il y a une possibilité que vous rencontrez quelqu'un qui actuellement a un processus de divorce et doit faire le choix entre vous et une autre personne. Et si ce n'est pas non plus le cas ici, il y a une situation où vous êtes avec quelqu'un où actuellement vous êtes en train d'une sorte de réconciliation, de reconstruction. La personne, il y a une autre personne dans les parages. Au fait, vous n'êtes pas seul. Il y a le choix entre vous et une autre énergie. Et pour vous, les couples, qu'est-ce que ça dit les vièges en couple? Les vièges en couple, c'est bien. Les vièges en couple ici, il peut y avoir une demande en mariage. Si vous êtes déjà en couple, vous le faites de demander de s'installer ensemble. Parce qu'être en couple ne veut pas forcément vivre sur le même toit. être en couple ne veut pas forcément dire qu'on est marié. Dans une possibilité qu'il y ait une demande en mariage ici, une vraie stabilité. On essaie de mettre les choses en place, des projets communs et agrandir la famille aussi. Mais au niveau de votre bien-être, il y a une transition. Il peut même avoir l'envie d'acheter un lieu de vie beaucoup plus grand ou d'investir tous les deux dans un lieu de vie. Il y a un changement où on prend beaucoup plus de place. On se retrouve face à face. On est sous la même longueur, dans nos regards dans la même direction. Au niveau familial, projet familial, les choses se passent plutôt bien, on s'entend bien. Pour les couples ici, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Ici, on est protégé, on se sent à l'aise, on se sent bien, on se sent couvert, on se sent bien dans son couple ici. On a quelque chose de bien, de très bien aussi au niveau du couple. Et au niveau des triangles amoureux, situations ambiguës. Il y a un changement de triangle amoureux. On a un retour au centre de ton jeu, triangle amoureux. Dans un changement ici qui s'opère avec vous, les triangles amoureux ou ambiguës. Il y a quelqu'un qui pourrait revenir ici et te proposer autre chose. Dis, ben maintenant j'ai fait, j'ai réglé le problème qu'il y avait à régler. J'ai envie de régler, j'ai envie de construire avec toi. J'ai envie de vivre une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus paisible avec toi. J'ai compris maintenant que c'est toi ma vie, que c'est avec toi que j'ai envie de réaliser les choses. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez soutenu à un moment difficile de sa vie. Mais on te dit, si cette personne, elle revient dans ta vie, elle te propose des projets. Peut-être même quelqu'un qui à la base avait refusé de reconnaître un enfant ou refusé de reconnaître une grossesse ou même refusé de faire un enfant ou même des projets, des projets d'avenir sur du long terme. Cette personne revient enfin et te disent, ben oui, je veux être avec toi. Elle te donne des explications. Elle ne débarque pas comme un voleur. Elle te donne des explications et elle établie avec toi un terrain d'entendre, un angle d'attaque et aussi des projets d'avenir, des projets sur du long terme. Il y a quelque chose de très ambitieux ici et de très encourageant. Donc si tu es avec quelqu'un aujourd'hui, tu t'attends qu'elle revienne vers toi. Elle te dit, il y aura un retour et le retour était au centre de ton jeu. Et n'oubliez pas ceci racine dit, en général, ça ne parlera malheureusement pas à tout le monde. Et nous allons continuer au niveau de la vie spirituelle pour vous les Vierges. Votre vie spirituelle, ça vous dit quoi? On a l'inspiration, on a la liberté, on a la renaissance ici. On a le calme après la tempête. On a quelque chose qui prend enfin position. On a enfin le fait de savoir où je veux, je sais que je vais devoir me lancer dans cette direction pour pouvoir me reconstruire, pour pouvoir me régénérer. Je vais vers quelque chose de beaucoup plus libre. Je vais vers une religion ou vers des personnes qui trônent la liberté, qui trônent l'amour, pas dans quelque chose de restreint où je me sens coincée, où je dois me sentir rédévable à qui que ce soit. Je dois accepter ma part d'ombre et je dois révéler qui je suis au monde entier sans pour autant copier sur les autres, sans pour autant suivre comme un mouton. Il y a quelque chose ici que vous avez compris, que vous avez appris aussi avec le temps, avec l'expérience. Vous avez compris que tout n'était qu'une question de perspective aussi et tout n'est qu'une question de foi et tout n'est qu'une question aussi de votre vision, de comment vous vous positionnez. Il y a quelque chose comme ça au niveau de votre vie spirituelle. Bien. Et nous allons continuer avec la temporalité et la question oui-non. Vous posez votre question oui ou non. Une question fermée, par exemple, est-ce qu'il va revenir? Oui, non. Est-ce qu'il va me recontacter? Oui, non. Est-ce que dans combien de temps vais-je pouvoir aménager dans ce lieu de vie? Et là, on regarde au niveau de la temporalité. Dans combien de temps est-ce qu'ils vont m'appeler pour me parler du dossier? Et là, c'est la temporalité, tu vois. Bon, vous fermez les yeux, vous prenez une grande inspiration, vous posez votre question et on va y aller. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Oui, on te dit oui. La question, c'est un grand oui. La question, c'est un grand oui. Et en plus, il y a une notion ici, on te dit, prends de la hauteur, réfléchis bien parce qu'il y a quelque chose d'heureux qui est en train de se mettre en place et qui va aller sur de la longue durée. C'est une, c'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose de sûr que tu as réfléchi ou que tu dois, que tu as dû réfléchir. Mais il n'y a pas un nuage dans le, dans le, dans le tableau au fait. Il n'y a qu'un d'obscur et c'est quelque chose qui va durer au fait. Il y a la durabilité dans ce que tu envisages de faire. C'est quelque chose qui va aller sur du long terme. Il y a quelque chose de très bien là, de solaire, de sain, de sensible aussi, d'ancré, de véridique dans tout ça. Il y a un engagement aussi qui s'en suit derrière. Il y a quelque chose de très beau ici. Il y a quelque chose de très, de très présent qui prend la place. Et plus on ne ment plus, on ne tergiverse plus. Et c'est vraiment ça. Et on te parle ici de 10 semaines. 10 semaines. La temporalité 10 semaines. Du moment où tu écouteras cette vidéo. Peu importe la vidéo, quand tu vas l'écouter, que tu l'écoutes maintenant ou après, il n'y a pas de hasard. Et nous allons continuer avec le message de ton âme. Que veut te dire ton âme? Quel message pour toi? Nous avons la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Peut-être dans une vie, vous fiez une sorcière. Peut-être vous étiez une sorcière avant. Mais aujourd'hui, il est temps que tu prennes conscience de ton pouvoir, de ton pouvoir de création, de ton pouvoir de réalisation aussi. C'est un peu ce que l'on te dit. On veut que tu comprennes que tu as la possibilité de créer, d'arranger, de réparer, de soigner, d'aider des personnes et aussi de t'aider toi. Non, il ne faut pas que tu restes bloqué sur quelque chose ici. Si tu te lances dans la quête spirituelle, parce qu'on voyait ici avec la quête spirituelle que tu as compris beaucoup de choses, que tu désires aujourd'hui te lancer vers quelque chose qui résonne vrai avec toi. Tu peux être quelqu'un qui est dans la sorcière. Ça peut être peut-être tu as été sorcière dans une vie passée. Si tu y crois, ça peut être aussi tout simplement que tu es quelqu'un de très respectueuse du monde qui t'entoure parce que la sorcière doit préserver la terre, doit préserver la nature, doit préserver les végétaux qui l'entourent parce que c'est ça sa base, c'est ça son chaudrome. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc soit tu es dans quelque chose là, tu préserves la nature où tu as un fort attachement à la terre-mer. Tu vois, tu vois le monde tel qu'il est. Ça peut être aussi que tu es actuellement une ouverte au monde visible et invisible. Il peut y avoir quelque chose comme ça que tu communiques la nuit dans tes rêves. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Tu es beaucoup plus... On peut avoir affaire à une femme ou un homme qui est beaucoup plus affecté par les pleines lunes ou la nuit. Il y a des choses aussi. Ça peut être la nuit aussi qu'il y ait des choses qui se passent. La nuit, les choses qui se passent dans tes rêves, qu'il peut y avoir une connexion, une très forte connexion à la lune, moi je te dis, et peut-être aussi au soleil. Et même les animaux. Il y a les animaux, quelque chose comme ça. Et ici, si tu as peur du feu, si tu as une peur comme une phobie du feu, possible que tu as été une sorcière dans ton... Il faut que tu saches que tu n'as rien à craindre. Ici, rien à craindre de toutes ces facultés, de tout ce que tu perçois et de tout ce qui est en train de se présenter à toi aujourd'hui. Ose te dévoiler et développer tes capacités extrasensorielles. Possibilité que tu entendes des choses ou depuis quelque temps, tu as l'impression que les choses changent autour de toi. Ta vision, ta perception. Tu as l'impression d'être beaucoup plus intuitive ou d'être beaucoup plus présente ici et maintenant. Il y a quelque chose dans cette heure-là pour vous les vierges. J'espère que votre guidance vous a plu pour les 3 prochains mois à venir. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.